Salut à tous les amis c'est Phoenix Gaming j'espère que vous avez la forme moi ça va super aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Tony bonsoir et bien voilà on se retrouve sur minecraft ça faisait super longtemps que vous avez demandé qu'on continue cette série ftb on a mis juste une petite pause parce qu'on avait envie de poser ou alors on n'avait pas trop le temps de filmer donc là oui bah moi j'avais pas trop le temps et puis puis voilà moi j'étais en plus j'ai été occupé de faire d'autres types de vidéos j'ai essayé un peu de diversifier les vidéos enfin bref voilà on est de retour en tout cas la question se pose plus et donc on va essayer de reprendre un peu tout ce qu'on a fait en off parce qu'on a fait deux trois trucs en off pas grand chose vous inquiétez pas on n'a pas on n'a pas fait des trucs importants sans vous oui voilà ça fait surtout un mois ou deux qu'on n'a pas fait d'épisode donc voilà il y a une petite ellipse d'un mois ou deux ce n'est pas forcément très très grave ça on oublie donc déjà pour commencer on a amélioré toutes nos machines qui sont là donc là rappelez vous c'était tout ce qui nous servait pour on mettait nos minerais là et puis ça fondait puis ça gère tout ça multiplie les minerais et tout et donc là on améliore au maximum les machines parce qu'avant on avait des basic factory il me semble on avait des on avait des machines comme ça là par exemple on avait des classines et factory attend ça s'appelle comment en fait c'est quoi les machines de base on avait un ah oui parce qu'après c'est les noms de base en fait avait des trucs moins bien que ça oui voilà parce que ouais ce qu'on a tout amélioré ce que le problème qu'on avait avant c'est que quand on mettait plusieurs types de minerais à la suite basse à bloquer et donc là vu qu'il ya plusieurs slots en haut eh bien on peut y mettre plusieurs sortes comme par exemple on a de l'iron à du thym on a du copper on a de l'osmium voilà on peut gérer plusieurs types de minerais ce qui est plutôt ce qui est plutôt cool pareil l'oxygène bon ça on n'a pas changé donc voilà on amélioré au maximum possible donc là c'est l'élite et je vous montre un peu les différents stages d'amélioration donc on a la basique en vert donc ça se craft comme ça tous les toutes les machines se craft de la même chose sauf que c'est l'élément au centre donc la machine de base qui change ensuite on ça passe du vert au rouge donc c'est à peine plus rapide donc l'appareil les mêmes craft sauf que c'est la machine au centre qui change c'est pareil et là l'élite factory donc voilà il ya trois types d'amélioration possible donc l'élite factory la meilleure la meilleure possible voilà voilà donc ça donne ça ça donne ça c'est pareil donc là on a les couleurs ça indique avec la configuration où se trouve le haut le bas la droite la gauche donc là voilà on en gros on fout l'énergie donc là le vert on le met là haut et tout ça le rouge c'est l'endroit où arrive les mêles les matériaux et tout etc etc et ça c'est pareil pour toutes les machines donc les crafts un je vous le viens de vous les montrer c'est un peu du basique c'est pas très coûteux c'est juste un peu long à crafter voilà et on s'était on se pose aussi la question comment on pouvait relier ce coffre ici là à notre ordinateur qui est là bas pour histoire de stocker un peu là dedans et pas pour pas que ça charge là dedans et qu'on ait des soucis donc là on a réussi à transférer tout là dedans donc comme vous pouvez voir là le l'osmium il réduit donc si on va voir dans la table de craft là bas si on regarde l'osmium il augmente là et donc pour faire ça on a utilisé tout simplement un import bus donc ça se craft comme ça on va aller checker il me porte merde j'ai écrit comme une et même import bus voilà ça se craft comme ça donc l'appareil avec des avec des nether quartz ou avec bon ça c'est un peu c'est un peu de la merde ça c'est du craft en plus avec du flux dust donc là pareil avec du flux crystal tout ça puis ça le flux crystal bien sûr on se souvient c'est vous foutre ça là dedans avec c'était quoi c'est quoi qu'on c'est des graines de quoi qu'on met là dedans pour que ça puisse pousser en ouais bah en gros c'est des graines qu'on qu'on fout dans l'eau je sais pas quoi là ouais ouais c'est ça alors c'est des flux cid flux cid bah tu mets cid au pire tu vois tu sais c'est les petites graines que tu fous à l'intérieur ça te donne des flux crystal ou ce genre de truc flux cid ouais ouais ça te donne des flux crystal mais pur ça te double en fait c'est ta ouais des flux c'est rare c'est plutôt rare ouais donc voilà qu'est ce qu'on avait prévu du coup de faire pendant cet épisode euh t'avais dit qu'on allait faire un peu de la magie c'est ça oui oui là c'est bon voilà on a été des scientifiques depuis je sais pas combien de temps on l'a voilà tout de la science de la science de la science mais il n'y a pas que la science et du coup à quoi ça consiste qu'est ce qu'on va faire avec ça là la science ne peut pas tous les expliquer on va faire de la magie de la magie et on va devenir pour ça des fleuristes ah alors il y avait un abonné qui m'avait parlé de il y avait parlé de oui c'est ça c'est ça de botania là il fallait tout ramasser tout ce qu'il pouvait tout ce qu'on trouvait comme plante il fallait tout ramasser voilà c'est ça donc ouais on va partir à la recherche de fleurs voilà donc cet abonné là on t'a entendu on va aller chercher des fleurs on va aller tout ramasser tout ce qu'on peut et puis euh puis voilà on va s'amuser génial partons allez c'est parti on passe par la porte rose on y va est-ce qu'on leur fait une ellipse oui ouais ok donc c'est les plantes un peu comme ça genre ça c'est ça non ? oui ça c'est ça ouais ok toutes les plantes colorées ouais genre le tuc marron oh pardon le tuc marron genre ça tout ça tout ce bordel là quoi oui tu prends tout enfin celle à deux étages ça sert à rien de les prendre on peut pas les prendre ok alors c'est parti on va faire une petite ellipse vous allez voir dans 3, 2 attendez non peut-être pas comme ça je vais pas le faire comme ça là je vais faire 3, 2, 1 quand je vais faire 3, 2, 1 il y aura plein d'items dans mon inventaire qui vont apparaître 3, 2, 1 bon oui donc voilà on a récupéré tout ça c'est pas mal donc on a dit combien ? 18 fleurs différentes ? c'est rien c'est toi qui est compté oui bah je crois que j'ai dit 18 du coup on est bon pour faire de la magie enfin on a ce qu'il faut pour commencer à craft ou bien ? oui oui on va commencer alors qu'est-ce qu'il faut crafter en fait parce que je vois pas trop ce qu'il y a on va faire de la magie oui un totem et comment ça se craft ça un totem ? il nous faut des pétales de fleurs des pétales de fleurs qu'est-ce que c'est ? complètement fou avec ces fleurs lui tiens regarde les pétales tu mets une fleur n'importe quelle dans ton inventaire ça te donne une pétale ah ouais oui j'ai compris tu as compris ? oui non ah si c'est pétale on va pas faire des trucs hein ? chubuino oui comment il se trompe ? il nous faut quoi ? de la cobelle 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 voilà de la beulque c'est ce qu'on fait ? je ne sais pas dis donc que est-ce que tu vas faire ? oh oui tiens bon attends tiens non c'est pas ça c'est quoi qu'il y a pour relancer voilà c'est bon c'est comment on fait ? comment on joue à minecraft ? ensuite c'était un deux trois quatre je crois oui on a une table de craft là dedans ? tu as la pétale ? oui j'en ai une très bien donc maintenant tu vas dans ta table oui oui et tu vas te taper en bas tu sais dans tout le mini themes ? euh oui pétale apothecary je crois que ça s'y comme ça quelle couleur ? non pétale déjà ouais mais tu sais il y en a plusieurs messa forest plain mountain je prends le normal alors calme toi t'es sûr ? oui oui ah oui tu prends le normal oui oui voilà tu vois à peu près tout le craft ? ça y est je l'ai vas-y tu craft je l'ai euh maintenant il nous faut un truc classe un truc classe ? un truc classe ? euh faut créer une nouvelle salle ou ? euh oui une nouvelle salle de magie au plus on peut aller dans les heures et se faire une salle pour ça hein lol non comment tu m'as regardé ? non euh par où est-ce qu'on pourrait péter par là ? ah non est-ce qu'il y a les câbles par là ? il y a les câbles mais euh on a qu'à se faire une salle derrière le portail comme ça on passe à travers le portail pour accéder à la salle de magie des fois t'es pas con tu disais et ouais et ouais moi je sais j'ai des idées tout ça bon on va se faire ça et on se retrouve après bon on a fait tout ce qu'il fallait on a creusé et tout nous avons on a le saint totem oui on a le saint totem bam 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 voilà on a fait un petit hôtel hop saint totem entends nous saint totem pas de temps toi tu as fait on se termine devant oh tu montres comme ça monte tout doucement et là hoops ouais tout est fait là sais plus comment on fait ah ça y est c'est bon toi tu dirais un tout court au point tu vas boire non toi tu vas dropper ah ouais faut dropper faut dropper le truc dedans oh putain t'as tout compris Fufu tiens pour une fois en même temps ça va pas être bien compliqué à comprendre ce truc là et rend moi ma baie hein parce que moi je suis radar alors maintenant tu vas prendre les fleurs blanches oui tu vas en faire 4 4 ? 1 2 3 4 et tu vas me prendre les pétales ah faut que je les faut que je les mette les 4 dans les 4 pétales oui ok tu vas faire 4 pétales oui non tu les mets dedans ok je sais plus si tu fais clic droit ou tu les lâches ah c'est ce que j'ai essayé mais je pense faut que je les lâche ah ok ça se pierre directement dedans encore une stop waaah t'as vu ? alors attends euh un nouveau décide je crois j'ai l'impression décide ? décide ? ah peut-être sûrement je me souviens plus euh bah attends on a essayé de dropper une seed là dedans c'est la première fois que j'utilise ce mode bah on découvre un peu aussi attends c'est où la seed là dedans ? tu les amis où ? euh j'en sais rien ah mais dis pas qu'on a pas de seed quand même c'est la première fois que j'ai pas de seed on devrait aller chercher des seeds ah si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'en ai une gagne 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 et là je drop c'était ça voilà voilà bon voilà il fallait ça en plus une une seed là dedans bah là c'est bon on nous avait remis ouais donc maintenant on a cette flair oui la pure euh daisy oui vous savez à quoi va nous servir ? je ne sais pas à faire des blocs des blocs ? ouais des blocs j'ai bien entendu et euh c'est pas fou t'inquiète pas mais des blocs bah je veux dire c'est euh c'est des blocs qui vont nous servir à quoi ? on va les poser quelque part et ça va on va les poser quelque part et ça va faire une fonction c'est ça non ? oui alors viens il nous faut une zone de farm on va farmer des blocs ouais on farm où les blocs ? c'est ça pour laquelle est la question on va nous faire un grand espace bah là regarde c'est un peu plat par ici non ? ok on va faire ici non ? tu poses ta f... bim ouais incroyable hein on dirait une fleur normale et en fait les blocs que tu vas poser autour oui ils vont se purifier ils vont changer ouais ici au bout d'un moment ouais nous ce qui nous intéresse pour le moment c'est qu'il nous faut je crois alors il nous faut euh il nous faut du du bois normal pour avoir du living wood et ça et ça ça euh enfin par exemple un bloc du poids comme ça ouais un sub bloc du poids ouais et pour transformer les blocs comme ça ça nous sert à quoi au fait au final ? hop trois ongles ouais chaque chose dans son tour vas-y tu poses à côté ouais ça fait des particules dessus et après ça va faire du living wood le living wood ouais donc tu peux faire plein de trucs hein tu peux même faire de la glace je crois avec ça euh c'est assez pété ouais il y a un squelette qui vient de pop là et tout se vienne bon ? ouais il vient de pop sous mes yeux oh putain ce qu'il nous faut là c'est du bois et de la stone lisse ouais encore de la stone lisse c'est le plus important pour le moment et la stone lisse et le bois ok est-ce qu'il est vide notre Tcharkov ou bah oui il y a longtemps je pense il y a du bois là tiens on va prendre du bois rose ça te dérange si tu prends le bois rose ? oh non hein pas le bois rose tu prends pas le bois vert ? non non vas-y bah prends le bois vert il a l'air dégueulasse ouais on va regarder plan c'est ce que ça donne c'est vraiment dégueu en fait on va prendre le bois vomi au pire euh prends des rubber wood euh non 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 ah t'es malade t'es malade toi t'es malade toi on va 3 stones ouais on va faire plus de stones on va prendre la cobble on va cuire de la cobble merde on va faire cuire de la cobble bouge pas oui il est où le four ? le four on en avait passé là c'est vrai ah voilà il y a déjà une exception allez alors viens dehors pendant que ça cuit hein oui et euh tout ça ah putain donc ah tiens voilà ça a déjà changé et ça fait ce bois là ouais il y a pas de face c'est pas direct ça on va pouvoir crasser ouais c'est avec les flux de mana je crois attends attends euh donc quand je vais dire ça tout de suite c'est comme avec le diams le diams enchanté là je sais pas trop quoi ouais ah non je sais pas j'ai rien dit je sais plus ce que c'est le dombillon non c'est le dombillon non c'est le dombillon non c'est le dombillon écoute ça fait un mois que j'avais regardé ça oh regarde ça se transforme devant nos yeux dans nos yeux t'as vu en crâne voilà ohlala 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 ça c'est ce qu'il nous faut d'accord et ça c'était de la stone avant là où j'étais ? ouais attends vas-y j'en récupère j'en récupère j'en récupère parce qu'il nous en va falloir plein ok living rock on est où ? voilà je vais continuer à en faire un peu bah déjà en faisant en faisant U je vois pas forcément l'utilisation qu'on a des des quoi ? des blocs là bizarre calme toi mais calme toi et chaque chose en son temps doucement mais calme toi là t'es pressé là ouais ouais du coup c'est la première fois que je fais ce mode je sais même pas où ça va au boutir donc tu te casse bah attends de toute façon on découvre en même temps que vous les abos ouais là on découvre totalement ouais ce mode là ce mode là on le découvre en même temps que vous c'est comparé aux autres modes où on était déjà plus préparé celui là c'est plus de la découverte en live en live Anthony on est en live depuis le début ouh t'as lag et j'ai pas allez moi depuis le début t'as dit donc attends euh euh donc voilà si tu veux apprendre toute seule oui essayez de comprendre oui il va nous falloir un livre ah ouais on peut jouer un livre c'est pas qu'il puisse on en a déjà récupérer un mais je sais pas euh on pourrait peut-être faire un on en a déjà un tiens le double coffre là celui là je mets toutes nos merdes enfin toutes les plantes là dedans voilà ça c'est la bible la bible du magicien fleuriste ça on l'avait ah oui on l'avait trouvé euh qui oh avec le bouquin je peux faire contrôle sur les blocs qu'on avait hein the pure disney parce que c'est en anglais mais il t'explique tout ce qui tout le mode en fait ouais ouais ça prend une minute pour le faire attends je vais m'en compter un aussi c'est un livre et euh une pouce pardon pour faire euh ce livre ah oui il t'explique comment on fait les ouais c'est pas tout donc euh si tu veux essayer de comprendre tout seul bah tu regardes le livre et ouais chaque bloc du mode en fait tu fais contrôle dessus il t'explique euh ouais ouais on va voir on va voir one of the forest c'est quoi ça c'est sapling mais qu'est-ce que c'est que ce bordel j'espère donc ça marche c'est sapling oui ça marche donc parfait donc t'as compris quoi ça c'est notre bible ouais regarde toujours ta bible sur toi ouais ouais est-ce qu'on peut faire euh plusieurs trucs dessus alors là c'est fait ouais ah tiens euh viens voir tiens il y a une chose importante que je ne savais point j'arrive merde regarde bien ça oui tu vois là j'ai mal placé les bouts de bois ouais j'ai vu sur le bouquin ça marche pas tu fais comme ça il faut bien les mettre comme ça ouais allez tu parles de l'inclinaison des bouts de ah ouais je pensais que tu parlais du nombre de blocs qu'il y a autour en fait ça ne marchait pas autrement donc faut bien les mettre comme ça tout bout de bois ah ouais donc euh 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 qu'est-ce qu'il faut faire maintenant euh maintenant on va faire peut-être notre première source de mana ouais alors euh pour cela euh on va retourner à la base ça c'est la nuit hein ça va dire là c'est bon attends bah au pire on ira dormir parce que là on ira dormir parce que là en plus vu qu'on va être dehors ouais va falloir dormir vas-y on dort ouais vas-y vu qu'on va bosser dehors là ça va être chiant d'avoir tous les mobs de notre cul là yep donc alors euh est-ce que t'as de la stone ? attends toi la stone spéciale non euh oui je l'ai mis dans le coffre là en fait tiens voilà prends la prends la et je t'en donne même un peu plus ouais attends euh toute la merde je vais la poser là hop voilà t'es où toi hein là donc ouais je me rappelle bien tu fais un bac dans la table de crafting euh B A C K non attends euh oui quand j'ai écrit bac dans la table de craft il y a tous ces trucs là euh mana pool voilà putain prends une mana pool mana celle de base mana star mana pool pool euh pool euh comme la piscine ouais ok celle de base ouais je fais ça ouais il fait ça ok je l'ai maintenant en deux oui tu fais un mana euh spreader 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 je crois que ça se dit comme ça ouais le truc baron là ouais voilà ok hop ouais l'enfoucisse de ça ok euh un petit lingot d'or voilà crafting ah oui bah j'ai pas transformé encore là hop il me manque un bloc de il est où mon lingot d'or là qu'il est qu'il est what mais j'ai des blocs qui disparaissent c'est bugué oui c'est totalement bugué attends je t'en passe merde j'ai perdu un d'or euh 3 blocs de living road tiens attends tiens voici l'or attends mais c'est moi qui les prends ah oui ok et t'as aussi les pétales blanches ouais ouais mais il m'en faut une mais non non pourquoi les pétales blanches pour les pétales de couleur attends j'en ai masse en vert bah j'en avais craft deux ouais ok je l'ai vas-y c'est bon t'as tout ? ouais j'ai les deux que tu m'as dit ouais ok maintenant alors euh je t'explique euh la mana pool si tu veux c'est notre réservoir de mana ouais à côté notre euh je sais comment ça s'appelle notre euh mana spreader mana spreader si tu veux ils permettent d'envoyer la mana à notre mana pool ouais maintenant ce qui nous manque c'est une source de mana oui remplir tout ça donc tu nous avais dit tout à l'heure hein je t'avais demandé il nous faut donc une des oh putain j'arrive pas à me dire des blounes des blounes bloum bloum des bloum euh oh putain je trouve des blocs chelou ça s'écrit comment ? des bloum comme ça ah oui ok des des bloum des bloum non en fait des bloum normal ok pardon 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 ah oui donc là il va falloir retourner à la donc maintenant on retourne au totem saint totem entends nous mystical orange bleu et yellow light blue alors attends j'ai des bleu clair déjà grave ouais il en faut deux oranges ouais ils n'ont plus que les jaunes voilà ok les jaunes il en faut deux euh hop il faudra une seed aussi voilà non pas sûr pas sûr je cherche des seeds parce que j'en ai mais les seeds tu peux prendre quoi comme seed ? bah je sais pas je prends les seeds vanilla mais bon je pense qu'il faut les vanilla hein attends t'en prends les euh celle là pour tester avant vas-y t'en prends en une t'en prends en une et on verra bien ça marche ouais alors euh il en fallait quoi du coup il fallait deux euh alors deux jaunes une bleue claire et une orange là c'est bon voilà j'essaye ça ah ça y est si si ouais ça marche n'importe quel que soit l'acide alors maintenant on va placer tout ça ouais montrer à comment ça marche maintenant je range ma merde là on va dehors parce que pour le soleil ouais en tout cas on a fait un truc pour le jour tu m'as dit tout à l'heure c'est ça ? ouais ça c'est pour le jour donc cette fleur va créer de la mana uniquement le jeu ok la nuit elle va s'arrêter voilà ouais donc tant qu'il y a le soleil il sait que c'est bon ok il faudrait qu'on fasse un truc à un eternal day ou pire ? si on a vraiment besoin de des fleurs qui euh qui sont beaucoup mieux et qui produisent beaucoup plus ouais ouais bon à part tu as posé ta fleur n'importe où hein euh bah je la mette euh je la mette là là tu vois ouais ok ouais euh à côté tu as posé euh le mana euh le mana euh comment ça s'appelle pas ça ? ah le mana l'autre truc que je n'arrive pas à prononcer euh une Scribber un Scribber un Scribber un Scribber un Scribber oh c'est joli maintenant on envoie alors là tu vois là c'est la sortie ouais la sortie c'est la... ouais ok oui ouais je vais mettre la mana poule par exemple ici en face où je suis là où je suis les autres ouais voilà maintenant faut relier tout ça ouais c'est ça le problème donc là on va faire ellipse parce que je ne te souviens plus du tout ok allez ellipse tout de suite on va chercher comment on fait donc pour pour ce mode là euh on a été chercher un peu comment relier les machines et tout enfin les blocs entre eux il nous fallait ce bâton là donc comment on craft ce machin là ? c'est très simple euh ça c'est une table de craft on dirait pas mais c'est une table de craft il nous faut 3 bâtons comme ça ainsi que 2 fleurs donc les bâtons comme ça ça se craft avec les blocs que Tony est en train de péter là sur le côté euh ça donne un bâton comme ça et ensuite avec ça on en met 3 et puis on met 2 pétales pour choisir la couleur de son bâton donc moi j'ai pris rouge et bleu donc voilà euh normalement on a tout ce qu'il faut on a la fleur et tout et on a le bâton qui va avec hop je pose la fleur avec le bloc comme ça et ensuite pour les relier il faut faire shift pour sélectionner le premier bloc et ouais c'est bon ils sont reliés ouais c'est marqué là et ensuite je vais poser la poule hop donc là pareil je sélectionne là et j'en sélectionne là et la poule t'as vu elle est bien en en marché ouais alors en réception est-ce que si on fait ça elle change en mode voilà extraction mais là on a réception ouais et normalement ça devrait marcher dès que la fleur aura commencé à donner de l'énergie parce que ça c'est une petite fleur ça je suppose oui c'est une petite fleur on peut en mettre plusieurs fleurs ? ouais on en met plusieurs on peut en mettre plusieurs on va en faire plusieurs au pire ouais vas-y viens on va en faire plusieurs plusieurs fleurs de soleil comment on avait crafté la fleur de soleil déjà ? euh c'est deux pétales jaunes une pétale euh euh orange et des pétales bleu ciel ah oui euh hop il me faut quatre pétales euh jaunes euh les jaunes bah c'est toi qui es tout effleur normalement ouais hop il me faut deux seeds c'est moins normal deux seeds tu prends dans ce coffre là t'as plein de seeds là ouais c'est bien qu'on puisse utiliser n'importe quel seed c'est cool ouais j'avoue hop 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 saint otem oh y'a plus de flotte attend à boire donne lui à boire hein le saint otem est à nous ok on va l'alimenter le bazar là bas là le bazar le bazar hop je vais en mettre une là et puis une là clac euh ouais hop je sais pas si ça va fonctionner non attends 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 stop 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 oui fleur fleur oui si tu les mets comme ça elles vont pas produire beaucoup d'énergie ouais ouais il faut que tu les places en zégonale chacune donc par exemple comme ça ah ouais comment ça se fait ouais regarde moi des euh attends j'ai un problème là je vois pas les dernières fleurs y'en a combien ? deux euh euh ouais y'a des bugs comme ça c'est bizarre ça elle a peut-être droppé quelque part attends non ? euh ouais c'est bizarre seconde deux quand je reviens vas-y sinon au pire on s'en refait une hein ça coûte pas trop trop cher enfin si je suis en refaire ah c'est bon tu l'as ? ok voilà ouais donc là je les relis donc voilà maintenant tu relis les fleurs et explique pourquoi faut les poser comme ça ah non c'est bon elles sont déjà reliées c'est bon non c'est ce que je viens de le faire ah d'accord tu viens de le refaire bon c'est bon ouais et normalement ça devrait grandir plus vite non ? et maintenant normalement on devrait voilà ça tu vois c'est la mana qui est envoyée ah ouais normalement en fait y'a plus de mana qui est envoyée dans le dans la piscine ouais voilà donc euh puis maintenant bah faut laisser charger ok et après avec la piscine pleine on fait quoi ? bah là c'est là qu'on va pouvoir s'amuser ah ah ellipse on va voir euh tout ce qu'on ouais ouais et puis euh on va aller checker un peu tout ce bouquin là voir ce qu'on peut faire avec euh avec ce mod allez à tout de suite bon je vais en chercher c'est bon on en a un senseur eh mon dieu il a vraiment fait un diamant bon allez moi j'y vais à toute hein j'adore ce truc attends mais c'est quoi que t'as fait ? ouais appuie sur shift attends mets toi dedans et appuie sur shift vas-y avance ouais non mais mets toi dedans et appuie sur shift comment t'as fait ? c'est des blocs spéciaux ah et c'est pas vraiment du diamant non ah non et puis tu veux les colorier au bloc que tu veux en fait mais puis bien sûr ça fait les portes aussi oh la la mais comment t'as fait ça ? ces blocs là regarde là tu vois quand tu les poses voilà tu vois tu peux les traverser ouais sauter par dessus je fais shift je traverse là et tu fais comment pour les changer de couleur et tout ? ah bah tu prends un bloc tu cliques gauche dessus ahah ahah comment t'as fait ça ? ah tu prends un bloc tu cliques gauche dessus voilà euh alors hop 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 et là il faut quoi ? il faut ça hop il y a ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut on y va on est parti pour du grafting intensif on va se remplir la pistoche y en a où ? c'est pas grave ? ouais bon mais oh on va réussir à voir à peu près c'est quoi je voulais ? bon 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 et à chaque fois j'ai l'impression que tu veux tout péter derrière donc nous y revoilà alors on a un peu tout changé euh on a déplacé nos toute notre installation de magie ici on a préféré les mettre à l'intérieur du coup on n'utilise plus des des plantes de de soleil pour alimenter le tout il va falloir refaire des plantes bleues là parce que ça crame là on sait pas pourquoi les plantes d'eau comme ça ça crame euh on sait pas pourquoi donc il va falloir qu'on qu'on trouve un moyen d'éviter qu'elle crame donc l'énergie bah on l'a fait à l'intérieur maintenant donc euh on alimente ça puis on a crafté ça en bas là le petit objet qui est là et euh comment ça se crafte ? ça se crafte je vais vous montrer ça tout de suite logiquement je peux vous trouver ça par là il me semble euh non ce n'est pas par là c'était pourquoi qu'on avait besoin voilà Runic Altar ça se crafte comme ça donc du living rock et puis un mana ou une un diamant ou une perle qu'on jette dans la dans la dans la piscine de mana là-haut puis ça le transforme et euh excusez-moi pour les bruits de steam et euh et du coup on a crafté ça et ça ça nous servait comme vous l'avez vu peut-être précédemment euh crafter bah d'autres trucs là qu'on en avait besoin pour euh crafter des lingots verts par exemple pour ça là si je prends l'épée là il nous faut des lingots comme ça et pour crafter ça bah il nous faut une machine comme ça que Tony a déjà placé là et là on était en train de crafter la petite plaque qu'on met juste au milieu là donc il faut ça ça et puis ça, ça prend énormément de temps parce que attendez ça prend énormément de temps parce que voilà il faut crafter ça c'est c'est assez long c'est comme là-haut quand on jette les les trucs dans le dans le dans le totem et bien là là c'est pareil on jette ça là-dessus et puis au final après dès que c'est tout bon ça charge on fait un clic droit avec un bloc blanc comme ça et on fait un clic droit avec le bâton et hop le craft est terminé euh du coup je vais finir de crafter ça et euh on essaiera de faire un craft avec Tony juste après il n'est pas là il va revenir dans quelques instants mais voilà je voulais vous finir le craft avec vous maintenant et après je reprendrai avec vous avec Tony pour faire un petit point voilà alors du coup il va falloir retenir tout ça clac ah ouais il faut retenir l'emplacement des euh c'est un peu euh laborieux ça mince hop clac normalement c'est comme ça oui super je vais le poser et on va voir ce que ça fait je pense que ça va faire peut-être quelque chose non rien bon voilà euh on va aller voir avec Tony ce qu'on va pouvoir euh en faire et on se retrouve tout de suite ok alors petite reprise un peu hors sujet je viens de crafter cet objet là voilà ça se crafte comme ça c'est tout con et en fait quand vous faites un clic droit sur un mob ça apprend sans bruit et donc là bah si je fais option et je mets la musique à fond par exemple voilà vous n'entendez rien mais ça fait le bruit du pochon voilà merci beaucoup bon euh avant de commencer ce qu'on va faire là tout de suite je voulais vous montrer un petit truc c'est que avec la magie attend on va revenir au menu principal du bouquin on a des et oui on a des objets qui servent de la magie donc on a tout ça on peut crafter tout ça donc c'est des objets un peu sympathiques qu'est-ce qu'on a craft déjà moi je me suis crafté un living wood bow donc c'est un arc normal sauf qu'il prend de la mana pour s'en charger et donc j'avais crafté ça ces deux anneaux là donc celui-là il sert à il génère de la mana un tout petit peu et là ça stocke de la mana sur moi euh donc voilà c'est des accessoires donc les accessoires ils se trouvent là hop donc là il y a un petit paquet d'accessoires qui font chacun leurs caractéristiques donc là j'ai crafté celui-là donc pas très compliqué donc les runes de mana comme d'hab c'était avec ce qu'il y a là-bas voilà et pareil le bound de mana celui qui stocke ça fait ça voilà euh du coup et bien on a une variété d'objets à crafter là-dedans que ce soit des armes ou des accessoires et puis aussi les les cosmétiques c'est-à-dire on peut s'ajouter des trucs sympas voilà voilà il y a toute une panoplie voilà et là et là lui là il a une sorte de bavoir c'est un bavoir et oui un bavoir bavoir attention et moi j'ai une queue attention on est tout de base c'est un peu chelou quand même j'ai une petite queue là tu vois hop voilà euh je sens le retour dans les commentaires voilà je suis à une petite queue ouais je cite euh il a dit il avait une petite queue aaaah voilà euh du coup du coup on a réussi à faire ça on a expliqué comment ça marchait j'ai l'annonce on peut pas expliquer ça on a pas expliqué ça c'est la magie hein c'est la magie il y a rien à expliquer il y a rien à expliquer vous avez compris non non donc là on a refait un générateur on a pris des plantes on balance du charbon ou tout ce qui est combustible là dedans ça les bouffe ça fait de l'énergie et ça balance de l'énergie là dedans est-ce qu'on a oh ça va ça se remplit pas mal quand même euh et donc ça au dessus là c'est je vais vous montrer ce que c'est hop tac 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 euh c'est là c'est ça ça se crafte comme ça et ça nous donne ça et donc ça ça permet de téléporter l'énergie à un autre point donc ici qui arrive là donc ça c'est une machine enfin une machine c'est un objet magique un objet magique hein un magique il dit pas machine ah pardon pardon et donc là qu'est-ce qu'on va faire mais qu'est-ce qu'on va faire là dis donc ça sera pour le prochain épisode ça sera pour le prochain épisode mais on va commencer à entamer le prochain épisode qu'est-ce qu'on va faire tu laisse le dire qu'est-ce qu'on va faire tu le sais pas et bien alors on va aller se barrer vers un nouveau monde le portail le portail on crafte comme ça donc on jette un lingot de fer dans cette piscine là et ça le transforme en lingot comme ça pareil pour le diamant et pareil pour les paires de lunders etc voilà on va pas aller plus loin dans le sujet euh et donc là il nous fallait des terra-steel nuggets et pour faire des lingots de terra-steel il nous fallait ces trois petites choses là il faut le faire avec ça donc je ne sais pas comment ça marche on va essayer je pense que voilà il faut balancer dessus je pense fail voilà là fail attends j'ai essayé moi aussi allez fais 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 j'ai pas peut-être qu'il faut juste faire clic ah oula c'est bon oula mon dieu stylé oh allez allez les lingets bah non va pas rester très longtemps oh mon dieu oh bah non c'est parti pour le ralenti allez non mais laisse tomber les boules doivent encore se remettre au milieu devenir verte refaire un tour et se remettre au milieu ah oui pour me dire que c'est pas fini oh mon dieu bah bah ce sera pour le prochain épisode hein la fin on verra le dev voilà euh c'est dommage ou alors je reste quand même un glandu devant à filmer comme ça et bon bah du coup vu qu'on a pas eu assez mana au lancement du bazar là et bah euh la prochaine fois on va réessayer on va la mettre à plein et puis on lancera le bazar et ça sera dans le prochain épisode on fera ça dans le prochain épisode on ira explorer cet autre monde et peut-être qu'on se craftera aussi d'autres gadgets hein comme moi par exemple mon arc qui se casse pas enfin qui prend l'énergie sur ma bague là donc euh ouais qui se recharge euh avec la bague donc voilà n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner et voilà c'était Fenris Gaming et Tony au revoir à plus c'est la fin de l'épisode au revoir c'est parti